Félix Tremblay est préposé au terrain de golf du Manoir-Échelieu. Il est devenu préposé aux chambres du célèbre hôtel. Un travail qu'il effectuera tout au long de la semaine de relâche pour combler le manque de personnel en cette période d'achalandage accru. Avec la nouvelle loi de chômage, vu qu'on n'a pas bien le foin, je suis venu travailler. C'est son employeur qui lui a proposé. Il a accepté l'invitation comme une quinzaine d'autres collègues qui se retrouvent sur le chômage l'hiver. Il craignait de perdre ses prestations. Si j'avais dit non à mon employeur, ça aurait été peut-être un refus de travailler ou quelque chose du genre. J'ai aimé autant travailler qu'être dans les problèmes. Normalement, on n'allait pas chercher chez les employés du golf pour cette période-là, étant donné que c'est des employés qui sont qualifiés comme saisonniers. Mais cette année, exceptionnellement un peu avec la réforme, on a demandé, en fait on a offert aux gens du golf s'ils acceptaient de venir travailler comme préposé aux chambres. Il y en a qui ont aimé ça, il y en a qui n'ont pas aimé ça. La réforme de l'assurance-emploi fait craindre le pire au manoir Richelieu, où le recrutement de personnel cause des maux de tête. Avec les règles plus sévères, on craint que les travailleurs saisonniers désertent. Les employés du golf ont développé une expertise, on ne souhaite pas les perdre. On ne peut pas demain matin les perdre au détriment de grands centres et penser qu'on pourra les remplacer par un employé qui vient juste d'arriver. Une initiative appuyée par le syndicat en autant que l'employé ait le choix. Je lève mon chapeau aux femmes de chambre. Un travail de minutie. Placer les oreillers comme il faut, les papiers, toutes les dents chambres, devin les serviettes à la bonne place. Le lit est très, très bien fait. Ça fait que c'est très, très, très touché. La direction n'exçut pas la possibilité de répéter l'expérience avec ses employés saisonniers, dorénavant formés, lors de d'autres périodes de pointe, comme celle de Pâques, par exemple. Patrick Harvey à la Malbaie. Sous-titrage Société Radio-Canada